Kenny barre-toi, barre-toi et glisse pas mais barre-toi s'il te plait s'il te plait s'il te plait OHHHHH un coucou comme ça va couc j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai rien fait tu m'emmènes déjà vite fait vite fait j'ai active les dents est-ce que ça me dit à day off est-ce que vous voulez réacte l'UFC 302 m'a caché versus Poirier je vous dirai les gars je vous tiendrai au jus pourquoi ils sont ça ? hier ils ont perdu j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai rien fait je te propose un combat et tu fais la gros pd tu es digne de ta famille de l'achat avec ta mère la pute ton père le pdo j'ai rien fait quand ils parla famille j'ai rien fait s'ils te saffine s'ils te fiches faye knus s'ils te naruto check tes dms discord je t'ai envoyé un son master class je me suis inspiré d'une dernière relation sexuelle avec la femme de ta vie de joailles gravant Wesh, mais sur mon Discord à moi, c'est pas sur mon Discord qu'il faut envoyer Ouais bah j'ai rien à foutre Viens en radio au pire SUTJP, petite question, quel est le matériel le plus lourd entre 1000 grammes de plumes et 1 kilo de plomb ? Petite dédicace à Crisie et Christ pour le coming out 1000 grammes de plumes et 1 kilo de plomb Ouais bah j'ai rien à foutre Attendez réfléchis Bonsoir tout le monde, or déjà, pour commencer, ton coeur est lié à ton manque de sport Tes bétrinques de coca et de cigarette Pour ton problème de thyroïde, il est lié à ta déprime Attends, je vais le remettre dedans Non, la thyroïde, je pense, c'est lié à Moi, ma soeur, elle a la thyroïde et elle fait des tête-à-tête tous les jours avec mon autre soeur Et tout va bien Non mais c'est rien à voir Lui, la thyroïde, ça doit faire combien d'années, tu l'as, tu penses ? Je sais même pas Tu penses, ça doit faire très longtemps que tu te le traînes, ça Je sais pas du tout Ils ont pas su de me le dire Ils ont dit quoi ? C'est un truc, c'est ça qui t'empêche de prendre du pot et tout ? Ça doit faire un très 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 longtemps qu'il a Tout le monde a une thyroïde Ouais mais lui, il a un problème de thyroïde Non mais sérieux, bah oui mais ma soeur aussi, elle a un problème de thyroïde Tous les jours, elle fait des bagarre C'est quoi la différence entre 1000 grammes de plumes et 1 kg de plants ? C'est quoi le pire ? C'est les mêmes non ? C'est les mêmes trucs ? Ah c'est facile, tu fais c'est facile Oui c'est qui ? C'est un plume C'est les mêmes... Non ça c'est pas Fred ça C'est les mêmes trucs ? Ouais c'est le même truc Pas de moi toi C'est Odette Ah c'est un peu petit Pas trop phải OOOOH OH CALIL Coucou quand je t's contributors COUL Niquez ta mère ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'ai bien niqué vos morts ! J'ai rien fait ! Pourquoi... Putain ! Je vais pas bouger ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'ai rien fait ! J'en ai râle ! J'en ai râle ! Pourquoi tu parles avec moi ? Pourquoi tu parles avec moi ? je dis je vais subir pendant 3h je suffis pendant 3h et j'arrête de parler espèce de Gaulmont pourquoi je parlais que moi et j'ai pas bougé j'étais là devant toi c'est moi qui t'a lancé un oeuf ohlala prends tes responsabilités je pense que tu pètes complètement du rythme non là t'es fou mec voilà va avoir un loup de psychiatrique mais il est malade ce mec mais il est fou il perd la boule il est complètement crazy ohlala t'es complètement crazy je te jure t'as besoin d'être ausculté on a strictement rien à voir avec Steven ce passé je te jure il a fait quoi ? il a dit quoi ? mais je sais pas ça fait 45 minutes il me parle il lance des trucs contre le mur arrête il est complètement loco loco ta gueule est là allo 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 vous êtes allé avec là ? allo rentrons le champ attends deux secondes là il y a un gros conflit Mais il s'est passé quoi ? Tu t'es énervé ? Il est complètement loco loco Non c'est pas comme ça Loco loco Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je comprends pas Loco loco Il a avoué ? T'as avoué quoi ? T'as dit quoi ? Il a bandé quand tu lui as lancé les yeux hein J'ai pu le voir Arrête arrête voilà arrête 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 Tu n'as pas le mur ! Le mur était tout blanc ! La boine des pieds, ça fait mal ! Il m'a frappé ! Il s'est blessé ! Ça va ? T'as quoi dans la bouche ? T'as quoi dans la bouche ? J'ai le suicide de la glace ! J'ai le suicide de la glace ! Il s'est démenté ! Fais attention, ça glisse ! J'ai le suicide de la glace ! J'ai le suicide de la glace ! De la glace ! Il n'y a pas un qui me dit ta gueule ! Il nous les bannes ! C'est pas parti cette merde ! Kudu, les gars, il a le pied tout bleu déjà ! Il a le pied tout bleu ! On a appelé les pompiers, parce qu'on ne peut pas l'emmener, il n'arrive pas à marcher ! Et les pompiers nous ont demandé est-ce qu'ils bougent les orteils ? Ah non ! Faut pas assager les orteils mon gars, là c'est chaud ! Je crois que plutôt les pompiers ils vont... ils vont expliquer sa morceille ! Ils ont plus jeune que sa cheville ! Et du coup... Et du coup il a enlevé sa joucette ! Et... Il a essayé de bouger des lames ! Sauf qu'il n'arrive pas à bouger ses lames ! Et là les pompiers ils sont en train d'arriver ! Et ils vont voir ses orteils ! Ils vont lui dire c'est du jardin monsieur ? Ou... c'est la torture là ? Non c'est pas bien de rigoler ! Oh là il a mal ! Oh là ça se fait pas... Va filmer ! Ils sont déjà en train de filmer là-bas ! Les gars ! Ça me fume ! On a la poule ! Eh les gars ! On a la poule ! Malheureusement ! La poule elle s'est blessée ! Tu vois qu'elle est pompier ? Il est habillé en poule ! Waouh ! Non mais les gars ! Je me permets de rigoler ! Parce que c'est moi qui étais avec lui ! Et c'est moi qui lui ai mis la glace ! Puis les gars j'ai dû lui enlever la chaussette ! J'avais son pied à ça de mon visage ! Et non ça va il va mieux il marche et tout ! Les gars les gars il va mieux ! En fait je pense que c'était vraiment le coup ! Qu'il a le truc ! Et là il est en train de marcher ! Il commence à rigoler et tout ! Il allait mieux ! C'est vraiment l'impact les gars ! Oh putain ! Eh merde la tête de... Ouais tu attends ! En tout cas on renvoie JP ! Euh... JP tu vas à fond ? Tu prends à boire ? Pour tout le monde ? Tu vas aller tout ? C'est comme ça ! Ça me taxe ! Euh... Tiens à l'où ma carte ! Attendez les gars ! Oh la tête de la merde ! Quoi ? Le pompier il a vu le pied ! Oh putain ! Non 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 ! Le pompier... Le pompier il a vu le pied ! Les doigts de pieds de coudeux ! Il a dit quoi ? Il a dit ça par contre on peut rien faire ! Faut amputer ! Quand là il a dit ça ! Mais ça t'as filmé ! Non vraiment je rappelle de moi ! On peut pas leur prendre ça ? Non non les pompiers ils viennent travailler et tout ! Let's les... Bon là on va pas les filmer ! Bah je vais les voir ! Et je... Wallah je vous jure il a dit ça ! Oh putain ! Non ça va ils sont gentils les pompiers ils sont bons délire ! Je crois qu'ils nous connaissent ! Non 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 ! Mais ça va là il rigole là il va mieux ! Bien qu'est-ce que ça ? Je te pétail je te dis rien ! Qu'est-ce qu'ils ont dit les pompiers à... Pour les doigts de pieds de coudeux ? Ils ont dit... Pour les doigts de pieds ils ont dit qu'il fallait amputer ! Ils étaient mort de rire ! Vous vous jurez ils ont dit ça par contre on peut rien faire ! Faut amputer ! Par contre il a rien au rire ! Ouais ! Moi je pense qu'il a juste lupé comme un gosse hein ! Ouais ! Comme un bébé ! Mais... On voit la chute ! La vidéo elle est incroyable ! Ouais on voit la chute c'est sûr ! On voit la chute ! Ouais c'est bien cassé la gueule ! Putain ! Je pleurais de rire ! Mais tu sais c'est quoi le pire... Tu sais c'est quoi le pire moment ? C'est quand j'ai dû lui enlever la chaussette ! J'avais le pied et il pleurait il avait mal ! Ca veut dire que... J'étais en mode sérieux et tout ! Vite faut enlever la chaussette ! Les mecs faut mettre de la glace ! Et je tire et j'enlève la chaussette et les gars je... Merde ! Si tu fais un bloc t'as la miniature du siècle là ! La tête de la mère t'as la miniature du siècle ! Et je leur montre ou pas ? Ses doigts de pieds... Tu sais ils sont entrecroisés tout ! Non putain ! On dirait des racines ! Les pompiers j'étais mordeurs quand ils ont vu ses pieds ! Ils étaient choqués ! Et les gars... Pour ceux... Tu sais qu'il y a plein de gros plans tu vas trouver plein de plans de fous ! Les gars je vous jure je me suis sacrifié ! Regardez comme je suis proche quand j'enlève la chaussette ! Moi je me serais lavé les mains hein ! Ouais ouais faut que j'aille me laver les mains ! Il s'est pris un karma après t'avoir d'autres heures d'oeufs ! Je vais remettre ça dans tes chambres ! C'est pas des hommes c'est des chips ! Putain de merde ! Attends je vais me laver les mains les gars ! Il a des pieds de poulet pour le coup ! Oh ! Oh là j'ai failli glisser ! Oh c'est dangereux ici ! Ouais ! Tiens ! Merci pour... Eh ! Eh ! La tête de moi je vous jure c'est trop golerie ! La tête de moi c'est golerie de malade ce qui se passe là-bas ! Eh dommage on peut pas filmer ! Les pompiers ils ont dit ça sert à rien de le prendre ! Parce qu'il a rien c'est juste le choc ! Et euh... Ils lui ont quand même mis de la glace ! Avec un bandage etc... Mais depuis tout à l'heure ça va de ses pieds je suis mort de rire ! Ils sont venus pour rien ! Ouais mais ils sont gentils ! Ils préfèrent de se déplacer pour rien ! Et voir par eux même que c'est bien... C'est beau ! C'est bon ! Que... Mais les gars ! Les gars ! Au moment où j'appelle ! Il est par terre ! En train de pleurer ! En train de trembler ! En train de se tenir la jambe ! Moi je me dis ok ! On appelle tout de suite ! On prend pas de risques tu vois ! Ils ont vu la vidéo ils ont dit qu'ils allaient leur l'amener ! Ah ouais ! Parce qu'ils ont dit que ça peut être dans le bois ! Pour devrait ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est vrai ! Ouais ! Il y a un coup doux de gérer ! Il y a des infirmières ! Il y a des infirmières ! Il y a des infirmières ! C'est vrai ? Allez hop ! Allez ! Un au moins ! C'est pas grave ! Ça va Kini ? Ouais ça va ! Tranquille ! Et maintenant on se passe bien ? Ouais franchement ça se passe bien ! Je m'habitue au soleil ça fait du bien ! Tu dois essayer ou tu vas partir ? Je reparle tout ! Je suis obligé mon chien chez mes parents ! J'avoue j'ai pas envie de partir ! Je suis trop bien dans le sud ! Ça change de là où je suis ! T'as fait de ta mère ? Tu te laisse mon chien faire le chien ! C'est trop de responsabilité un chien ! Ah bah ça ! T'as bien vu comment on a retrouvé tous au club de toi ? C'est compliqué quoi ! Je t'enculé gros ! Je t'enculé ! Je t'enculé ! Je t'enculé ! En plus je suis énervé ! Je rigole ! Je rigole ! Je rigole ! T'attends bien il y a les pompiers ! Je rigole ! Je rigole ! T'attends bien il y a les pompiers ! Et oui ! C'est comme ça ! Oui ! Oui ! C'est vrai ! Tu m'as fait le plus beau ! T'as fait le plus beau ! Ah voilà ! C'est une dingue ! C'est systemic ! C'est un dingue plus qu'il se passe là bas ! Il y a quoi ? J'suis un peu bon ! Je touchais le mot ! C'est bon ? J'arrive dans les mots ! J'ai appris que j'arrive dans les mots ! Comment ça s'appelle ? Les pompiers... Qu'est ce qu'ils ont dit ? C'est fini les pompiers à coudou... Un coup doux, il a dit sur une échelle de 0 à 10, t'as mal sur combien ? Et il savait pas répondre, ils ont dit allez, 0 t'as pas mal, 10 ont t'arraché la main J'avoue que le jour où il a un vrai problème, ça va être chaud le Diagonski, il saura même pas quoi lui dire Il a dit 0, il a plus mal, ça y est C'est bon qu'il le prenne, non c'est bon il l'a enlaissé Je peux te faire un bisou avant de partir JP ? Ouais vas-y je te jure, vas-y là, vas-y Je te fais un bisou sur la jambe dans la chambre Ah mais vas-y, vas-y, je lui tiens les mains Il va me foutre un coup de boucle Non je jure que non, un petit bisou il dirait un bisou sur la joue JP Oui, comme un frère, comme un frère Votre pote frérot c'est bon ? Vas-y, vas-y allez JP frérot Un petit bisou, je te jure il s'en fout Je te jure il s'en fout Je peux JP ou pas ? Je te jure il s'en fout, regarde Mais regarde il va même pas mettre de coup T'acceptes JP ? Ah merci frérot, merci Oh je suis bon dedans Putain il est ici, sans courage Je deviens une femme pour moi JP Il est gay Je suis pas gay, je m'en bats les couilles N'oublie pas qu'il a sucé la bite de son ex Il veut trop faire un bisou Arrête de casser les couilles Arrête de casser les couilles Arrête de casser les couilles Ils m'ont dit que t'es gay Guet il a encore de la peinture noire sur le crâne De quoi ? Fais ça ! Oui mais ça date la peinture noire J'ai mis le dos au chobard bouillant presque Arrête ! Il dit pas non je te jure Oh je te jure il dit pas non C'est bon il a fait des bonbons là Il se laisse faire Quand t'es pas gay tu peux te laisser faire Il a dit touche moi les bonbons Il y en a un qui va repartir avec l'ambiance Il fait semblant il rigole Je te jure je crois qu'il aime C'est bon Proclavo Déranger les pompiers pour ça On t'avoue les gars Ça y est les pompiers c'est à la caserne On t'avoue Ils sont venus Ils sont gentils carrément Ils sont encore en train de parler avec nous Ils voient ce qu'on fait Ils voient un peu nos vidéos Ils regardent tu vois pas Ils sont trop contents les pompiers d'être live Ça t'excite pas Ça t'excite pas Calme 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 down J'ai vu ce que t'as dit au mec frérot J'ai dit wild boy J'ai fait y a rien Regarde je te fais pas mal Arrête de casser les couilles Je te fais pas mal frérot Il voit ouais Les gars je traîne tous les jours avec des contoreps Laissez moi tranquille Laissez moi devenir un contorep T'as pas eu le film à un toucheur Le mec il est paralysé C'est ça qui te fait kiffer Pour de vrai est-ce que t'aimes bien Non Justement moi il se laisse faire Arrête T'aimes bien tu commences à apprécier frérot Ouais c'est parce que moi il sait comment et lui il y a rien Je fais doucement je fais doucement Je te jure il y a rien Moi aussi il y a rien j'ai plus J'ai plus frérot En boîte de nuit quand je te soucis dans le toit tu te dis rien frérot C'est vrai vous êtes déjà allé en boîte ensemble Ouais Il n'a pas eu pas rentré Pour de vrai ? Ouais Il a dormi avec moi et tout Que dole Il a dormi tu sais que la première fois il a dormi avec moi il m'a dit Oh mais toi torse nu Il fait chaud et tout Que dole Je dis ah ouais t'as raison il fait un peu chaud C'est mon se déshabit un peu Mais il y a rien on est des potes gays Et là il commence quand je me suis me tortuné Et comment ça faire ça genre Après j'ai dit vas-y c'est la première fois on se voit Et on va pas aller trop vite et tout tu vois Et le soir même on est parti Il a dit je regrette un petit peu de ne pas avoir été plus loin que toi Ça aurait pu être une bonne expérience pour que je me le révèle à moi-même Frérot c'est le deuxième témoignage quand même On a eu un teint Un teint qu'a fait un témoignage Et là c'est Kenny Bon j'ai demandé aux flics ils ne connaissent pas les flics C'est pas des flics C'est pas des flics C'est pas des flics C'est des pompiers J'espère que tu glisses J'espère que t'as l'enculé Tu glisses Un tibia au moins Je m'allonge et tu glisses sur ma tub Va dire aux pompiers t'as le coeur il bat vite Non t'es gueulé Va leur dire t'as un problème Kenny Waouh Tu sais que mon deuxième prénom c'est quoi ? C'est Kenny Ça lui va bien ? T'es heureusement Je peux te poser une question Imagine t'es Dans la terre il n'y a plus personne Sur terre il n'y a plus personne Il reste que toi et Kenny Jamais de la vie J'ai quand même du charme en vrai Que toi et Kenny Jamais de la vie J'ai un passé j'ai quand même du charme C'est pas ton style de mec ? Non C'est à dire que t'as un style de mec si je suis pas ton style de mec Oh toi t'as un gros réseau de trans Ouais Tu pourrais pas nous trouver une trans ? Je peux en trouver crois-vous Sérieusement ? Moi j'en connais Je veux une trans qui vienne ici et qui parle avec Koudoui J.P. Vas-y Avant le trans s'en remuer Avant d'un homme différent C'est que les trans elles sucent mieux que les vraies meufs Parce qu'elle là se sent le pied C'est quasiment le seul truc qu'elle peut faire Du coup il y a grave de l'expérience Moi j'ai plus qui fait me faire sucé par une trans que par des vraies femmes Casse toi Après c'est pour ça que ça te dérange pas la trans qui t'a sucé Parce que tu t'es rendu compte que c'était... Kenny barre toi Barre toi Et glisse pas Mais barre toi c'te pute C'te pute Il allait un peu trop dans les détails Comment ça gavé ? Il allait un peu trop dans les détails Comment ça gavé ? Tu te vois en couple avec un trans ? Dis la vérité Jamais de la vérité Pour rien au monde Pour rien au monde Je vais te poser une question Tu préfères mourir Pour crever Ou finir ta vie avec un trans ? Ah non plus plutôt mourir C'est sérieux là C'est vrai ? Ah oui Je peux te poser une question ? Wesh t'es un malade te mec Je peux te poser une question Kenny ? Tu regrettes ou pas ? Sois honnête Bah en vrai oui parce que ça m'a fait perdre des années de ma vie en vrai Non mais on s'en fout de ça Mais le fait que tu sois un trans C'est ça le plus important Il n'est pas trans Tu n'es pas trans ? Moi ? Non moi je ne suis pas trans mon frérot Pas lui Pas lui Lui il n'est pas trans mais euh Cherche pas Des canettes Il n'est pas trans C'est euh Comment ça s'appelle ? Non le fait que tu sois sorti avec un trans Bah après moi je lui ai dit des premiers jours Je lui ai dit si je savais je me serais pas mis avec elle Ok Pourquoi tu t'es pas barré ? Avec lui ? Parce que moi j'ai attendu l'eau Avec lui ? Non moi je vais rentrer dans un problème T'as pas dit tout de suite quoi ? Ça va partir à l'heure pour rien ce truc là Ah ok Mais euh... non m'a pas dit tout de suite Ok Et euh... Et si c'était à refaire que tu le referais ? Non D'accord Et euh... j'ai une question Est-ce que maintenant c'est plus compliqué de trouver une meuf ? Alors pas du tout frérot Elle s'en fout que tu sois bien Ça n'a jamais été un problème franchement Ah ouais ? Et ouais Ça a été encore mieux même Pour des vrais ? Ouais Elle m'a bien rendu franchement Ok Non ouais franchement c'est pas un problème Il t'a bien rendu Je vais rentrer dans un problème frérot Et euh... Ouais c'est terminé les trans C'était une erreur de parcours C'était... oui c'était une... c'était un piège Un piège ? Il s'est fait piéger les gars Il y a des très belles femmes trans hein Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Bah je lui pose la question Maintenant... Gros édicace à Julia Bayonetta C'était un grand plaisir C'est vrai t'étais avec elle ? Ouais c'était cool hein C'était pas mal ? Elle est gentille ? Ouais c'était bien elle est gentille D'accord Ouais très jolie Très belle femme C'est ton style de femme ? Non Ah ouais ? Moi aussi c'est les robeux Ok J'ai le roi j'ai le roi Mais je me rappelle qu'à l'époque tu sortais avec une... Ouais une Algérienne Ouais je m'en souviens Je m'en souviens très bien Mais j'ai fait une grosse bêtise Tu l'as trempé ? Tout le monde veut me baiser dans ce cas ? Ouais j'ai parlé à une autre meuf hardcore de fou Ah oui j'ai même joué avec elle sur un jeu de... Ouais... Non c'est vrai Elle a joué avec toi Il jouait avec euh... Il jouait avec ta meuf ? Ouais Ok C'est le seul mec avec qui je l'ai laissé jouer Parce qu'il y avait pas de menace Moi je m'en souviens Bah je rigole T'as raison Là tu risquais rien Non ça se passait bien Tu risques... Tu risquais rien Là maintenant j'ai choisi une petite marocaine frérot Tu peux parler ? Ah ouais Tunisie ça peut m'intéresser Tunisie ça peut t'intéresser ? Oui Là t'es en couple actuellement ? Ouais J'ai dit ouais parce que je l'ai pas vu mais ouais ouais ça s'est conclu entre guillemets Mais des pixels ? Mais moi je vais les voir moi je reste pas derrière un écran t'es un ouf Ca te fait rire toi Ca te fait rire toi Ca te fait rire Moi les personnes que je rencontre sur les réseaux je les vois dans la vraie vie Écoute moi tous... Moi... Tu dis un truc chelou je te suis dans les 5 secondes Non non surtout pas faut que tu chasses tes démons du passé Comment ça ? Moi je suis content pour toi que t'aies déjà retrouvé le droit chemin Et que je sais pas si je peux dire ça mais en tout cas tu seras avec une femme C'est bien Non ouais normal Moi je veux des enfants moi je suis obligé de s'en parler C'est bien C'est bien voilà Déjà C'est bien on peut l'applaudir tout le monde peut l'applaudir Je pense qu'on peut tous l'applaudir Voilà Après tu peux te mettre avec un trance Son père il a des enfants à l'unité C'est vrai ? Ouais Tu peux les acheter en gros aussi Y'a un mec il m'a dit demain pour que tu fasses attention Parce que comme vous faites un live-école il y a Jackie qui va attendre avec un camion devant Mais j'ai pas compris c'est qui Jackie ? Oui En gros je t'explique C'est son papa Ah merde Voilà Bah ton père il est euh Y'a de fortes chances que Il Enfin j'en ai déjà une bonne idée T'allais me dire ? Non je peux pas Tu peux ? Ton père il est pédophile Je sais pas où je... Mais c'est eux qui connaissent moi je sais pas frèrement Moi je sais pas frèrement Ouais c'est bon ouais il me fait enculé Tout le monde a une femme C'est bon Sauf JP qui veut un mec Non Mais moi je me dis parce que tu vois euh Avant que tu te mettes avec euh... Tu me dis ça te dérange ? Vas-y vas-y t'inquiète au calme Avant que tu te mettes avec ton ex Donc euh... Qui est trans Ouais Est-ce qu'une seule fois dans ta tête tu t'es déjà dit un jour Où il y a possibilité que tu sois en couple avec un trans ? La tête de la mère que moi j'ai réagi c'est comme au balancène je pouvais pas C'était impossible Pour toi c'est impossible Et bah tu vois T'as peut-être une chance avec un trans Tu dis c'est impossible T'as l'heure il a dit T'as qu'une chance avec moi Quand on soit bien d'accord Alors c'est que tout le monde peut se faire piéger Tout le monde peut se faire piéger Il y a des femmes trans La tête de la mère se parle à n'importe qui Qu'ont une... Bref qu'ont un vagin et tout Et elles ont jamais prévenu les mecs Et elles ont fait des trucs de fou avec plein les mecs Même des mecs connu et tout On m'a raconté des anecdotes Oh là c'est une dinguerie Elle a dit moi pas en couple mais je veux bien y goûter D'accord Après regarde c'est comme dans un carrefour T'as le droit de goûter le saucisson T'es pas obligé de l'acheter de goûter des trucs Bah rien t'empêche de goûter sans ça Sans Sans Bah oui Tu sais des fois il y a des magasins On te fait goûter des fromages Des trucs et tout Bah rien t'empêche de goûter une trans Ca veut pas dire que tu t'en voudras une Tu goûtes Tu essayes Après toi le trans Tu dois bien consommer quand même le trans Oui moi j'ai bien consommer moi Ouais non On a pas la même philosophie quand même de vie Oui On peut pas tout goûter c'est pas possible Si on peut tout goûter Non on peut pas tout goûter On peut tout goûter Si on peut tout goûter Non Bah faut avoir très faim alors Bah t'as vu mon corps de lâche Moi je suis dégoûté Moi je te dis qu'on peut pas Regarde le caca j'en ai jamais mangé Et puis je vais pas en goûter Bah mais y'a des gens qui mangent du caca Oui mais moi Mais moi moi Par exemple le caca Je sais que c'est du caca Et je vais pas en manger J'ai jamais goûté Bah je vais pas en manger Bah un jour t'auras le ventre vide Et tu seras à besoin de mourir Bah non regarde Même ventre vide Tu manges pas du caca Bah si En vrai le caca C'est ce que t'as mangé Déjà de base C'est regroupé en un seul endroit Oui C'est juste remanger ce que t'as mangé Y'a un mode Ca s'appelle être une mouche Bah moi je suis pas une mouche C'est pour ça que lui il a des mouches Et lui il mange de la merde J.P. il fait vivre les mouches Euh Ouais Non Kenny il dégoûte avec ses trances Mais c'est du passé On est sortis les gars Il est sortis de ça Aujourd'hui c'est un mec Il est clean Il est clean Ca y est il a purgé sa peine Merci merci ça fait plaisir Je veux qu'on puisse r'applaudir Venant on fait un truc On fait comme Venant on se met en rang Tu l'as caressé Il en a strictement rien à foutre Qui tu l'as caressé ? Lui il a caressé lui Lui il en avait strictement rien Mais ça il est passé autour Venant on se met en rang On fait comme dans les T'sais les conférences anonymes là Salut moi ces trucs Vas-y Et tu dois raconter un truc Non rends dans le champ Tu vois t'es le seul qui est pas dans le monde Je m'appelle JP Moi je suis sûr de commencer Mais t'es en vrai prénom Vas-y Kenny commence Vrai prénom Bonjour je m'appelle Kenny Alors il est vrai Vrai prénom Ah mon vrai prénom c'est Kenny moi T'es en vrai prénom Kenny D'accord Si vous voulez je dis tous mes prénoms Bonjour moi c'est Kenny Nicolas Marc-Antoine Quoi ? Kenny Nicolas Marc-Antoine Marc-Antoine c'est pas un gars en plus Avec mon corps de lâche Un jour je me suis auto-sucé Pour voir ce que ça faisait de sucer Donc voilà Ok Et du coup t'as Ouais j'applaudis Non d'abord en ces trois points on recommence Refais ton histoire Non c'est bon Dis juste je m'appelle Kenny Je m'appelle Kenny Bonjour Kenny Allez on recommence il a pas fait Je dois raconter l'histoire Du coup je dois raconter une autre Si tu veux mais elle est brille Oui Tu mens Tu mens Tu mens Je vais vous raconter une autre histoire Mais non Tu mens 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 Tout pour en part Tainment Vas-y allez vas-y on recommence Du coup bonjour je m'appelle Kenny Bonjour Kenny Alors un jour j'ai fait prétexte à mon ex Que je voulais promener mon chien dans la forêt Il était très très tard Il faisait nuit Je savais qu'il allait y avoir personne Arrivé dans la forêt J'ai laissé le chien dans la voiture Elle je l'ai ramené un petit peu plus loin Et je lui ai demandé de se déshabiller contre un arbre Je l'ai enculé Enculé il a enculé ? Oui Et après nous sommes rentrés à la maison Là vous devez dire merci Kenny Bravo Kenny Franck 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 Euh je peux savoir Tu l'as enculé parce qu'il y avait que ce trou Non il y en avait deux là Mais allez mais les deux trous Beaucoup de femmes Ok c'est bon c'est bon c'est bon C'est juste une question Vas-y ça finit Euh attends j'ai réfléchi un truc Vas-y bah vas-y Bonjour C'est Thomas vas-y Je voulais te laisser le plaisir C'est Thomas vas-y Bonjour je m'appelle Safine Bonjour Safine Alors j'étais très jeune Vraiment très très jeune Et je me masturbais pour la première fois dans ma chambre Et dans l'oeillet de la serrure de ma chambre Ma mère m'a vu en train de me branler Elle est rentrée dans la chambre Elle m'a dit que si la prochaine fois je me branlais Elle me l'a coupé Waouh Je suis Applaudissements 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 Je vois que ça balance du grand dossier Je crois toi aussi Bah je vais te dire Prends toi Prends toi Je sais ce qu'il va raconter Allez Vous avez pas dit merci Safine Merci Safine Merci Safine Merci Safine Ça recommence du coup Allez à toi Bonjour je m'appelle Raphaël Bonjour Raphaël Bonjour Raphaël Bonjour Raphaël Bonjour Raphaël Bonjour Raphaël Bonjour Raphaël Voilà Un jour je suis rentré J'étais sur un chantier Quand j'étais jeune Il s'est suicidé Ca y est Bah quoi Mais raconte un autre truc C'est bon Tu lui racontes toute ta ma vie Un truc qui t'est arrivé Un peu 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 Tu les autres On a raconté des trucs de fou Nous frérot On a raconté des trucs de fou On a raconté des trucs de fou On a racconda ta copine C'est un truc de fou On veut du même Daniel Carrément il me dégoûte Lui il s'est fait choper Lui il s'est fait choper Par sa mère Parce que c'était une mauvaise cachette Elle a dit Tu t'arrêtes ça Ou je te la coupe Allez vas-y trouve nous un truc Alors on commence du début Vas-y Qu'est-ce que j'ai trouvé Pfff Je sais même pas Allez Euh Je vois bonjour je m'appelle rafael bonjour bonjour rafael après je sais plus vas-y toi vas-y bah je sais pas que tu veux que j'ai réfléchi ok bonjour je m'appelle owen bonjour 25 ans beaucoup de responsabilités alors moi je vous explique mon histoire j'ai 25 ans et j'ai un petit frère de 45 ans je dois m'occuper de lui tous les jours et je ne suis pas seulement son c'est pas seulement mon petit frère que c'est mon beau fils et je suis en couple avec sa mère un jour on a craqué on a couché ensemble et je suis devenu beau père d'un enfant de 45 ans alors que j'en ai 25 merci tout le monde c'est une histoire choc c'est une histoire choc merci merci beaucoup à toi mais les gars c'est un vrai truc c'est un vrai truc ce que je suis en train de vous dire c'est un vrai truc ouais j'ai un petit frère de 45 ans non attend vas-y vous voulez que je fasse un vrai truc bonjour je m'appelle saffine bonjour saffine bonjour un jour je me baladais avec un airsoft les policiers ils pensaient que c'était une vraie arme ils m'ont tabassé c'est vrai oui bonjour je m'appelle owen un jour je dormais j'allais me réveiller pour me préparer pour aller au collège les flics qui sont venus à la maison ils m'ont confondu avec mon grand frère ils m'ont réveillé ils m'ont jeté par terre ils m'ont mis les menottes alors qu'ils cherchaient mon frère bonjour je m'appelle kenny bonjour kenny alors j'ai un ami avec qui j'ai vécu pendant 7 ans je comprenais pas avant pourquoi il faisait ça mais tous les jours à 16h on attendait devant l'école que les enfants sortent et après on rentrait chaque soir à la maison il faut applaudir jp c'était le seul qu'on a dit aucune vas-y tu peux le faire je peux le faire bonjour je m'appelle saffine bonjour saffine bonjour j'étais en train de dormir chez mon frère et vers 6 heures du matin la police ils sont venus ils ont fait une perquise et ils m'ont menotté et pensé que j'étais mon frère et ils m'ont tabassé bonjour je m'appelle Owen bonjour Owen quand j'étais au collège j'avais une prof qui buvait de l'alcool qui appelait mon père tous les jours au téléphone elle lui disait des trucs que j'avais pas fait mon père il me frappait parce qu'il a croyé et un jour j'ai pété un câble je lui ai mis un câble un traître dans la tête elle est tombé par terre elle a fini avec les pompiers elle est plus jamais venue à l'école bonjour on a à peu près la même vie bonjour Raphaël bonjour Raphaël bonjour Raphaël voilà quand j'étais jeune j'étais au SCV1 j'ai ma prof une vieille alcoolique qui prenait les ailettes quand on faisait pas aller de bar et nous jetait un contre les mers et nous balancer carrément contre les mers jusqu'au jour où que... ta prof c'est ta danse ? non non j'arrive jusqu'au jour qu'il y en a un qui est mal retombé et que les parents sont venus et là ça a vraiment parti loin voilà c'est quoi l'histoire je lui ai pas accueilli bonjour je m'appelle Kenny bonjour Kenny bonjour Kenny je suis sorti avec une femme trans j'ai dit en live que j'étais pas capable de le refaire mais en vrai je suis totalement capable de le refaire guéris moi ce fils de pute guéris moi ce fils de pute merci on pensait que t'étais guéri pars je suis guéri sans le riche allez allez voilà le gars il est gay et tout court en fait voilà bah c'est politique ce que je t'ai raconté mais c'est quoi l'histoire ? la prof elle te tirait les oreilles ? tirait les oreilles y'a tout moi quand tu puissais pas de tes doigts ou que t'étais euh... et bah c'est logique t'es tes doigts et ferme ta gueule bah ouais mais moi je... mais elle te tirait elle te bat en saison j'ai la même histoire que toi dans les murs quoi ouais bonjour je m'appelle Safine c'est fini le jeu j'aime trop j'aime trop j'aime trop vas-y allez vas-y je me battais dans les couloirs contre un mec qui s'appelle Carlos euh... il était censé avoir mon âge sauf qu'il faisait 2 mètres c'était un cavalier oui et euh... il avait rien à faire dans mon lycée alors pour moi il était censé faire de la mécanique et euh... je me suis battu contre lui et la surviante est venue séparer sauf qu'elle tenait que moi je me suis énervé je me suis retourné je lui ai mis un traître et on m'a viré t'as aucune histoire non en 45 ans t'as rien vécu j'ai déjà raconté tout la fois que j'ai vu euh... un pendu euh... l'autre part euh... on s'en fout des trucs que t'as fait des trucs euh... ah inventé bah c'est que j'ai inventé quoi euh... inventé ah non mais... des trucs que t'as fait des trucs que t'as fait t'as rien fait j'ai rien fait mais c'est quoi cette vie de merde à 45 ans j'ai rien fait elle est con frère oui je lui ai dit des trucs que t'as fait il me dit inventé bah non mais euh... dans le cas j'ai fait elle est papa la petite pipette elle est papa la petite pitante ma vie elle est quoi ? papa la pitante tu peux pas faire un roman avec c'est ton coeur qui le palpite palpite putain elle est vraiment con t'as pas un truc à raconter n'importe ouais vas-y moi je raconte n'importe quoi un truc inédit que t'as fait à l'école une grosse bêtise un gros truc une grosse connerie que t'as faite un truc un peu où t'as honte ou un truc tu t'es fait prendre en flag ah oui vas-y allez bonjour c'est Raphael bonjour je m'appelle Raphael bonjour Raphael regarde la cam un jour on était euh... j'étais en train de me... j'étais dehors j'étais en train de faire une cabane dans un arme et j'ai euh... t'es tombé de l'arme ? non puis à un moment tu joues tu fais ta cabane puis machin chouette puis euh... j'avais pas envie de redescendre de l'arbre j'avais envie de pisser j'avais pas envie de redescendre de l'arbre il y avait un petit ruisseau sur le côté et euh... je l'avais pas vu mon pote monte euh... l'échelle qu'on avait mis où j'avais un bout de terre et après un petit ruisseau on avait mis l'échelle et... par mes gars je lui pissais dessus c'est vrai si c'est bon ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal moi je pensais que c'était un truc de malade donc je me suis rendu une orange de l'arbre dans le cul c'est pas moi c'est la personne celle qui lui a vu le garder elle a venu chez ma mère j'ai dit ouais votre fille c'est malade ici non c'est pas moi c'est un mentir en plus ah oui je peux pas te faire engueuler gros on dirait que c'est une bêtise de malade moi un jour j'ai mon pote il était caché tu sais dans les trucs d'égout on faisait un cache-cache j'ai fait semblant de pas le vent je l'ai vu j'ai pissé dans la plaque d'égout et il regardait comme ça et je lui pissais dessus dans le visage et tout il me disait arrête et moi je disais c'est du oasis pas mal personne est venu chez moi m'engueuler bah oui t'as jamais fait ça ? si donc voilà on a tous eu une enfance notre rôle je vais vous raconter une anecdote de fou furieux qui est arrivé un jour on était touché des collègues c'est un collègue à moi il a fait ça là et il fumait la chicha et c'est DRM c'est une sale histoire et il y a deux collègues à moi ils se sont amusés à mettre le tuyau dans le chibre et ils ont donné le tuyau à un autre gars il a déjà fait milliers de fois il a fumé tout le monde rigolait il a appris l'histoire il a dit ok pas de soucis il a laissé passer une heure, deux heures il a dit ok quelqu'un a faim les gars je vous fais des trucs il a fait cuire des pâtes à la pisse il avait pissé dedans il était venu me voir à moi et à tous ceux qui avaient rien à voir il a dit les gars ne mangez surtout pas les pâtes on voit là que c'est une autre histoire ne mangez surtout pas les pâtes la tête de WAM il a fait cuire des pâtes à la pisse et tout il les a servis ils ont mangé ils ont fini le plat ils ont dit c'était bon et tout et à la fin il les a regardé il a dit la tête de WAM il avait filmé tout il a dit j'ai pissé dans les pâtes et il est parti c'est une vraie histoire vraiment dégueulasse vraiment en France il les a bien baisés il les a bien baisés qu'est-ce que tu veux mettre le truc de chicha dans la rue je veux de la claque mais on est que 3 les gars 3 et Kenny il a un kiss et l'autre coterep il a mal à l'oreille de la claque de jp ça finit de la dernière fois je l'ai mis out les gars de toute façon mollo demain il y a le live école demain ça va bouger bonjour je m'appelle David bonjour David bonjour un jour j'étais en train de jouer à Wo j'étais en plein raid et j'avais pas le temps d'aller aux toilettes et j'ai fait caca dans un sac dans un truc de pizza et j'ai laissé la merde à côté de moi le temps que je termine leur aile je connais cette histoire elle est véridique la première fois qu'il a acheté dans un sac pour ce propre sac qu'il a jeté par la fenêtre je vous jure Kenny en fait il avait déjà le kyst et quand il a joué au jeu de la claque il a oublié de nous le dire Koudou il a frappé dans le kyst et ça l'a fait gonfler mon message passe pas un mec d'école m'a ramené les assistantes ça elle est à la maison David c'est ton frère ouais bon vas-y les gars c'est le contrôle c'est quand ? bientôt les gars on est en train de gérer pas mal de trucs là y'a pas mal de trucs qui arrivent tranquille mais demain live école les amis ne nous loupez pas je sais que vous aimez bien les live école ok voilà soyez présents ça va bouger les mecs passez une bonne soirée et After Kick c'est qui qui fait After Kick ? y'a pas Mehdi ? c'est pas Mehdi ? va voir si si y'a pas Mehdi ce soir attendez les gars je vous dis il a dit en plus c'est Mehdi ? c'est Mehdi ? ouais ok After Kick chez Mehdi les gars Mehdi tiré du bas SCC euh non Gwen il est pas là ce soir il est avec sa famille et puis même il a dit euh il a fait leur kick il y en a pas pour l'instant ouais non même il est fait de temps en temps tranquille il a détonné hier gros bisous tout le monde aïe doucement doucement ah y'a pas le endroit s'il te plait y'a rien qui sort y'a rien mais le bruit tu vois y'a rien y'a rien y'a rien je vais couper ta mère vas-y frappe le frappe le je coupe la caméra je coupe la caméra je coupe voilà je coupe on va le torturer on va le torturer les bleus arrêtez 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 voilà ciao les minutes sont où ? partez jp avait un rêve c'était des nouvelles chicons t'auras émilie seulement quand t'auras pété le mili si tu pètes pas le mili c'est mario qui te cassera le dos vu ton expérience on ne pense pas que tu seras bon au lit jp c'est un vrai bandolet rond on a tous vu qu'il avait l'écran mais bon c'est un peu compliqué il lui reste que 4 chicons il lui reste que 4 chicons c'est parti